Salut les gourmets, bienvenue sur Santé Gourmandise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre du défi 30 jours. Aujourd'hui je vous propose de décliner une bonne petite recette savoureuse qui accompagnera à merveille vos plats en sauce et vos curies, les nannes Ijeba. Donc les nannes c'est franchement une recette de base qui est toute simple à réaliser. Une fois qu'ils sont faits, ils sont super gourmands, on peut les décliner à volonté avec de bonnes épices qu'on rajoute soit au-dessus soit directement à la pâte. C'est moelleux, c'est fondant sous la dent et surtout ça accompagne franchement un merveilleux les curies. Donc ces nannes ensuite vous pourrez ensuite les utiliser pour vous faire de bonnes tartines. Vous pouvez les réaliser en miniature à l'apéritif pour faire de bon toast, vous pouvez les réaliser en plus grand pour faire de bonnes pizzas. Ils peuvent même se congeler comme ça vous pouvez en réaliser à l'avance et comme ça si vous faites des plats en sauce ou si vous avez une envie de pizza express, ils seront là, il y aura juste à les passer quelques minutes à la poêle ou au four. Ils redeviendront super fondants, ils seront croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur et ça c'est tout ce qu'on attend de bon p'tit nannes. Donc pour réaliser cette recette, vous avez le choix, on peut utiliser de la farine de blé complet ou de la farine de grande épautre complète. Ce sont des farines qui sont riches en gluten, donc vous obtiendrez un résultat qui sera beaucoup plus moelleux, beaucoup plus facile à travailler. Vous pouvez aussi opter pour la version, ici je vais utiliser de la farine de petite épautre moulue sur meule. Donc la farine de petite épautre, il faut savoir qu'elle va être un petit peu moins panifiable. Donc la pâte sera plus collante, un peu plus difficile à travailler, mais le résultat sera tout aussi gourmand, généreux, onctueux, n'ayez pas peur. Et l'indice glycémique sera légèrement plus bas, moi personnellement je les préfère à la farine de petite épautre parce que je sais que c'est beaucoup plus digeste, je le tolère beaucoup mieux que la farine de blé. Mais franchement faites selon ce que vous avez à la maison, n'achetez pas une farine exprès pour chaque recette. Le but ici c'est de vous simplifier la vie, de faire des recettes qui soient simples et réalisables à la maison, sans faire pour autant péter le budget alimentation. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des recettes qui peuvent s'adapter selon ce que vous avez à la maison et ne pas vous faire acheter des trucs en supplément, en particulier juste pour une recette. Donc cette recette elle est réalisée dans le cadre du défi 30 jours, 30 jours, 30 recettes, une recette par jour, 5 à 6 en a dit en maximum, pas plus. On veut des recettes simples, basiques. On revisite les classiques pour instaurer de bonnes bases solides dans l'alimentation végétale et ijeba. Comme ça je vous accompagne pendant 30 jours pour réaliser de bonnes petites recettes gourmandes et savoureuses que vous pourrez réaliser et décliner à volonté ensuite chez vous au fil des saisons et en toute occasion. Comme ça vous pourrez ensuite vous régaler sans complexe et vous serez super à l'aise avec la cuisine végétale et ijeba. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de ces petites recettes, ça serait dommage. Et je vous invite également à liker, à partager la vidéo et à me faire part de vos retours en commentaire, me faire part de vos questions, de vos envies. Moi je les lis avec grand plaisir vos commentaires et j'y réponds toujours. Donc c'est parti, je ne vous en dis pas plus et je vous invite à me rejoindre en cuisine pour réaliser cette délicieuse recette ensemble. C'est parti ! Pour cette recette, il vous faudra 200 g de farine complète de petite épautre, 200 ml d'eau filtrée, 1 cuillère à soupe de levain bien actif, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 tiers de cuillère à café d'oeil semoule, 2 tiers de cuillère à soupe d'origan séché en option. Dans un récipient, commencez par diluer le levain avec l'eau. Ajoutez ensuite la farine, puis remuez un peu pour l'hydrater. Ajoutez ensuite l'ail semoule, l'origan et l'huile d'olive, puis remuez bien jusqu'à l'obtention d'une pâte. Couvrez, puis laissez reposer 6 à 8 heures à température ambiante. Reprenez ensuite votre pâte, elle devrait avoir augmenté de volume. Ajoutez-y alors une petite pincée de bicarbonate de soude alimentaire et environ 4 g de sel. Remuez bien. Sous l'action du bicarbonate de soude, vous devriez obtenir une pâte bien mousseuse. Faites ensuite chauffer une grande poêle anti-adhésif sur feu vif. Une fois bien chaude, déposez-y 2 cuillères à soupe de pâte, puis étalez à l'aide du dos de la cuillère. Couvrez, puis laissez cuire 2 à 3 minutes jusqu'à ce que la surface devienne bien mate. Retournez à l'aide d'une spatule et couvrez à nouveau. Laissez cuire quelques minutes, puis réservez. Recommencez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte et réservez dans une assiette creuse couverte pour que vos naines restent bien souples. C'est prêt ! Il ne reste plus qu'à déguster avec de bonnes tartinades, de bons plats en sauce ou en sandwich. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada